Et bonjour à tous ! Alors avec Enzo, on va faire un déballage de cette perceuse. Donc elle vient de chez Lidl, c'est la Parkside. C'est la PSB SAP 20 LIB2. Alors c'est un nouveau produit chez Parkside. Le modèle il est noir, il est plus vert, il est garanti 5 ans. On a une mallette en aluminium. Et elle est livrée avec 97 pièces et un chargeur. On a vraiment un kit qui est complet, deux batteries, la plupart des embouts utiles, des tournevis, scooter, mètre, les forêts, le chargeur et les petites boîtes pour les accessoires. Alors ce qui est intéressant avec ce modèle, voilà. Et bien 21 réglages de couple, réglages pour le perçage, pour le perçage à percussion et surtout le régime 80 Nm. Donc c'est quand même pas mal pour cette gamme de prix et ce type de produit. Donc ce qui est vraiment bien, et je le précise par rapport au modèle précédent. Et bien on a un couple qui est 77% plus élevé, durée de vie du moteur 10 fois plus élevé. Donc ce qu'on voit, c'est bien indiqué moteur sans balai, usure réduite pour une très longue durée de vie. Et ça c'est quand même plutôt intéressant. La fréquence de frappe, et bien jusqu'à 36% plus élevé. On voit quand même, il y a des évolutions sur le modèle. C'est compatible avec l'ensemble des produits Parkside X20. Ce qui est intéressant sur ce modèle, la lumière, et bien c'est ça, tu l'as bien vu. Allez donc, on va ouvrir la boîte et tu vas m'aider Enzo, d'accord ? Alors on va aller chercher un petit cutter, tu y vas doucement parce que ça coupe, fais attention. Et voilà, donc tac, allez, vas-y, tire doucement, voilà. Alors déjà, tu as vu Enzo comme elle est jolie, déjà la mallette, elle est vraiment bien faite. Et aussi il y a deux trappes. Ça tu l'as vu d'un coup. Ici, ce qui est bien, la mallette, elle est faite en deux parties. Et ça tu l'avais vu directement, il y a la partie du haut et la partie du bas. Et on va voir ce que c'est. Allez, je te laisse ouvrir. Et voilà. Hop là. Allez. Donc ici, on peut voir, on a le manuel. Tiens, je te laisse le mettre de côté. Et ce qui est plutôt bien, on a les deux batteries. Et vous voyez, alors je te laisse la tenir, d'accord ? Vas-y. Là, on appuie ici, on voit qu'elles sont chargées. Tiens là. Et je veux vous faire voir l'ancien modèle. Voilà. Donc ça, c'est le modèle précédent. Et en termes d'évolution, on voit que le manche ici, il est droit. Là, en termes de prise en main, au niveau des doigts, c'est quand même plus pratique. On a une meilleure prise en main. Ici, au niveau de la LED, l'éclairage est quand même mieux. Donc tiens, vas-y, je te laisse la tenir. Donc là, sur l'ancienne, on peut voir qu'en position 1, c'était pour le vissage. Et en position 2, eh bien, c'était pour percer. Donc le réglage du couple, ici. Et là, fais voir. Et là, ce qui est intéressant, on perce. Et là, on a la percussion. Donc c'est quand même une petite évolution. Et tu vois la différence ici ? Vas-y, je te laisse tenir. Là, c'est beaucoup plus fin. Là, il est beaucoup plus gros. Il est vraiment plus facile. En plus, là, sur l'ancienne version, c'est beaucoup plus dur à tourner. Alors qu'ici, sur la nouvelle version, c'est beaucoup plus facile. C'est ça. T'entends comme ça s'arrête ? Et là, regarde. Tiens-le. Vous voyez la différence ? Ça tourne, ça s'arrête. Mais là, c'est ça. Ça s'arrête de suite. Ça tourne et après. S'entend le bruit que ça fait là ? Ouais. Et là, c'est là où on se rend compte, en fait, sur le mandrin, et vraiment sur le moteur, il y a une grosse différence. On dirait qu'elle va plus vite. C'est ça. En fait, le moteur, il est beaucoup plus puissant. Et ici, hop, tu vois, regarde. En un, c'est le vissage. Et en deux, c'est pour percer. Elle est un petit peu plus large, c'est par rapport au moteur. Lui, il est un petit peu plus petit. Donc, il y a vraiment une grosse différence. Et la finition du produit, on est vraiment sur une gamme au-dessus. On le voit dessus. Donc, les accessoires, la poignée. Ici, pour régler la profondeur de perçage, la petite baguette. Allez, on va la rentrer. Hop. Et le deuxième compartiment. Eh bien, vas-y, je te laisse faire. Alors, je te la tiens. Tu t'éclipses. Allez, vas-y, tu tires. C'est dur. Eh oui. Ah non, ça va. Alors, on a quoi ? Ça, on a un mètre. Alors, on va voir de suite s'il est plutôt bien. Je bloque. Hop. Et dès que je relâche. Ici, on a la petite boîte. C'est ça. Et vas-y, je te l'ai ouverte. Hop. Ah. Et on a tous les embouts. Et on a tous les petits embouts. Ils ont l'air de très, très bonne qualité. Et on aura des occasions de les essayer. En tout cas, ce qui est bien avec ce petit boîtier, on a la plupart des embouts qu'on va utiliser régulièrement. Hop. L'autre petite boîte. Ah, d'accord. Voilà. Bon, ben, il y a vraiment une gamme. Il y a de quoi faire quand même. C'est assez complet. Vas-y. Donc là, d'après toi, on a quoi dedans ? Eh bien, j'en suis sûr. C'est les forêts. Eh oui, ce n'est pas évident. C'est de l'autre côté. Et voilà. Donc, ici, mèche à bois, mèche à métaux, mèche à béton. Et à chaque fois, elles sont bien rangées par taille. C'est plutôt ingénieux. Et voilà. Donc, ici, alors, c'est plutôt sympa. Tu as vu ? Regarde. Là, ça permet de prendre les embouts, de se mettre en utilisation tournevis. Et ça permet, suivant comment tu... Si tu choisis le sens, c'est vissage ou dévissage. Donc, c'est plutôt bien. Et pareil, ici, on a un petit tournevis de poing. Et c'est pratique, parce que du coup, on peut travailler... Il y a tout sous la main. Il y a le cutter. Voilà. Et il est plutôt bien. Allez. Alors, si vous avez apprécié cette vidéo et ce déballage, eh bien, n'hésitez pas à la liker, à la partager, et à vous abonner. À bientôt. À bientôt. À bientôt.